Mesdames, Messieurs les journalistes, Nous vous remercions de votre présence et d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Cette conférence de presse est la seconde que nous organisons depuis que nous avons engagé. Le combat de refus d'une entreprise de réduction de notre patrimoine commun, que le PDS a sa plus simple expression. Je vous rappelle, le combat est mené à travers trois orientations majeures. 1. Sauver l'honneur et la dignité du PDS et de ses membres. 2. Préserver les valeurs, les principes et les règles qui ont toujours régi le PDS depuis sa création. Protéger l'un de votre et le patrimoine qui en découle, à savoir le PDS, menacé par des forces qui cherchent infidieusement à le saborder. Nous avons déjà mis en garde contre toute tentative de transformation de notre parti, en notre parti au bas le monde. Malheureusement, ceux qui ont intrus une oeuvre de destruction massive de ces bijoux qu'elles pèlent, ont franchi le rubicon en décidant de faire de notre parti. Nous nous l'avons, revoqués par la paix qui, durant douze bonnes années, a cherché à l'étter. Les vagues de démission fracassantes de hauts responsables et de responsables de la part que nous connaissons depuis la décision de Karim de jeter leur parti dans les mains de Macky Sall et de son parti, nous confortent dans notre idée qu'ils eussent l'agir pour sauver de ce qu'il fallait être. La coalition que nous avons mise en place rentre dans ce combat. Elle cherche à sauver le même et la dignité du PDS et de ses membres et de mieux représenter les populations qui ont été touchées dans leur chair par leur comportement connu durant la dernière législature. Mesdames, Messieurs, nous devons convier à cette rencontre, partager avec vous certaines informations et apporter des éléments de réponse à ceux qui cherchent à se rappraper et à exister, à justifier leur inculieu. Les différents revenus enregistrés auprès du Conseil constitutionnel et du ministère de l'Intérieur sur lesquels, contre notre bulletin, épuisant de faux et d'usage de faux montrent la suffisance qu'ils sont sérieusement dépassés par les événements. Césir au Conseil constitutionnel, après nous avoir accusé six mois en arrière, ces membres de corruption relèvent de l'inqualifiable. Il faut être à une boîte et c'est une nouvelle année pour le faire. Le but du public consiste à s'allier avec celui qui a été accusé d'avoir connu les juges, à savoir M. Amadouba. Mais Dieu est juste. Les langues qui commencent à se délier sur les événements et actes qui ont conduit le processus ayant apporté mon soutien à Djamaï, laissent entre nous voir une confirmation. Les accusations portent déjà pour le carré sur son soutien à voter avant le droit lors de la présidentielle de 2020. Mesdames et Messieurs, notre liste a été validée par la Direction Générale des élections, ainsi que notre bulletin. Quelques changements sont cependant intervenus, après que nous avons déjà reçu notre bon attiré, et rendu public le bulletin qui nous avait été donné, suite à une seule requête adressée aux villes de l'intérieur par ceux qui ont réussi à se mettre à dos tout en partie pour contester, au nom du président de la loi, l'utilisation de la couleur jaune de notre bulletin, l'utilisation de l'épuis de Mille comme symbole, nous allons revenir, et l'utilisation de nos sopies comme nom de coalition. Levé de la victoire sur notre liste. En sorte, plus de peu, les distributeurs ont voulu une agilisation complète de notre bulletin. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas été suivis par le ministre de l'Intérieur, qui au lieu de donner une suite favorable à leur requête, s'est appuyé sur l'application 180 pour appeler à une réunion de conciliation. Après plusieurs réponses entre les mandateurs de la coalition Takou Ouadou et notre coalition Sopi-Sénégal, une décision a été prise de proposer un léger songement sous le vertin de notre coalition. En effet, l'article 100 a quand même stupé que lorsqu'il y a un contentieux entre deux parties, une coalition de parties sous le bulletin ou sous les symboles d'un parti, la primeur de choix est réservée à celui qui a notifié le premier sa coalition. En l'état, la coalition Sopi-Sénégal a été l'une des dernières coalitions à déposer sa candidature. Par conséquent, nous n'avions pas la primeur du choix. Ce résultat est au revoir la sagesse des agents du ministère de l'Intérieur qui a une pugnacité, principalement celle de nos mandataires qui pour semer la situation face à notre refus catégorique d'accepter un quelconque sens de la loi de l'intérêt à plus de elles-mêmes la responsabilité de faire des concessions sur les vies. Ce refus de la plupart a d'ailleurs été matérialisé adressé par une connexpondance adressée au ministre de l'Intérieur le 10 octobre 2024. Le résultat de l'Ontario est ce bulletin que nous n'avons pas prévu de vous présenter officiellement mais avec fierté. nous sommes convaincus nous sommes convaincus nous sommes de paresse nous n'avons pas l'esprit du sol et nous n'avons pas de milliers de militants et militantes qui sont sans voix et qui sont humiliés et développés par les choix à part de nos voisins qui ne respectent nulle qui est dignité justice et fraternité. L'immense de croix s'y soudée par l'Ontario et notre corruption au délégier des Sénégalais a fini de repositionner dans le projet de tête des partis et corruption des partis politiques engagés dans la cause pour une mauvaise qui ont été à l'Assemblée nationale. C'est un homme de sympathie a fini d'abrandir nos adversaires qui ont fait usage de faux usage de faux pour essayer d'abuser les ministères de l'Intérieur comme ils abusent de la faiblesse du président Blahouat au regard de son âge pour utiliser sa signature à des fins qui tèrent de son image. Le compte s'envers à plusieurs se régaler et que le président Blahouat ne signe plus les correspondances qui sont libérées en son nom et qui portent sa signature. La mauvaise qualité des textes, le très-midi pas nouveau qui les caractérise, les confusions qui les inondent et les violations des textes du parti qui les caractérisent ont fini de convaincre les Sénégalais que ce n'est plus le président Blahouat qui signe. On en veut pour prendre deux exemples parmi tant d'eux. Le premier exemple c'est la correspondance adressée aux vices de l'Intérieur pour contester notre bulletin et qui porte la signature du frère secrétaire général national. Dans cette correspondance on a une confusion totale sur le symbole du parti. En effet, l'épidémie qui est confondue à un épidémisme qui serait selon eux le symbole de notre parti en contradiction profonde avec nos textes notamment sur l'article 6 sous des espèces statuts. Comment le frère secrétaire général national M. Abdoulaye peut-il se reprendre sur le symbole de l'âge au parti qu'il a porté sur les fonds bâtissants ? Le ridicule ne tue pas. Cette correspondance que nous avons contestée marquera les esprits négativement et constitue un habit dont le ministère de l'EU prend compte dans l'avenir. Le deuxième exemple c'est la décision portant nomination d'un nouveau s'agir des relations internationales. C'est la décision la plus ridicule après celle portant la exclusion de certains membres du parti et signée par le frère Bashir Djaouar. Dans cette décision accueillée au frère secrétaire général national de donner à nommer notre frère Mario Raffaï au poste de secrétaire général national pour ceux qui connaissent le PDS et qui n'utilisent cette décision est un scandale. Je dis bien cette décision est un scandale. Le poste de secrétaire général national ne peut-être que par le Congrès et il est humil dans nos textes. Il n'y a pas de secrétaire général dans nos textes. Il n'existe qu'un secrétaire général national et dire dans un texte le président Wad nommer un secrétaire général national s'agir de relations internationales c'est scandaleux c'est dangereux et cela montre que c'est des faussaires qui ont été à l'origine de cette décision. Donc c'est la plus ridicule après la décision qui a été prise concernant notre exposition. Le président Wad pour la première fois nomme quelqu'un à son poste et lui confie des relations internationales. Décidément ça a échappé mais quand même c'est d'une extrême gravité. le plus dangereux et le plus scandaleux est que cette même décision a été envoyée au niveau libéral africain. Aujourd'hui le parti est la lise du monde et moi après vous imaginez Abdelayran qui a créé le réseau libéral africain qui envoie à ce réseau une lettre qui viole ses textes et qui donne des positions qui n'existent même pas comme c'est ridicule. Et ça il faut être au conseil pour le faire. Il faut manquer de la signature d'Abdelayran pour le faire cela. Il faut vouloir tous les voisins pour le faire. Donc vous êtes à cette utilisation abusive et autour de la signature d'Abdelayran qui termine son linge à cette pratique dégradante pour le secteur général national nous avons décidé de porter plainte contre X. Cette plainte qui est là déjà écrite contre X sera déposée incha'Allah sera portée par certains responsables bâtis et membres du code déjecteur et du seul général national et sera déposée dès lors de auprès du progulé pour faux usage de faux avis de faiblesse et pour plus de passion de signature nous avons également décidé de saisir le déjecteur et les violations en permanence des textes de notre parti de femmes l'hé de justesse et la noblesse de notre combat notre conviction profonde est que le président Ablawad ne mérite pas, c'était en train de lui arriver et d'arriver à son parti qu'il a créé avec d'autres défis du Sénégal. Nous demandons donc à tous les Sénégalais, à toutes les Sénégalais de soutenir activement notre combat et cette liste qui est composée d'hommes et de femmes de qualité, d'expérience mais aussi d'honneur. Mesdames et Messieurs, les élections vers lesquelles nous nous asséminons sont d'une extrême importance pour notre pays. Nous comptons y jouer les premiers rôles. On vote pour notre liste égale de sécurité mais également de paix et de stabilité pour notre pays. Nous sommes convaincus que le Sénégalais national ne doit pas être au terme de l'aiglement de comptes mais au lieu de la représentation des populations. Tous députés qui y accèdent sur la base d'une élection devra-t-elle être capable de mousuler les enjeux et d'avoir un comportement qui honore la République. Nous pensons même à la hauteur des enjeux et de la mission. Ces pouvoirs, nous apprenons tous les Sénégalais, tous les docteurs et puis de paix, de justice et attachés à l'institution parlementaire à ce jeune grand groupe pour porter le combat qui libère mais aussi le combat qui honore. Et pour ceux qui souhaitent apporter leur soutien pour le triomphe de la liste que nous avons l'honneur d'écarnés et qui se manifestent diversement par personnes étaposées, nous nous informons que pour des éléments de transparence, nous sommes en train de mettre en place une plateforme qui va accueillir toutes les contributions en direction de ces élus. Je vous remercie de voir un applaudissement, fin de 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 fin.